Vous êtes avec moi ce soir à Prague en République Tchèque pour la présentation d'un véhicule extrêmement important pour le constructeur Skoda. C'est la quatrième génération d'Octavia, une berline qui est apparue dans sa version moderne en 1996, mais figurez-vous qu'elle fête aussi ses 60 ans puisque l'Octavia toute première du nom est apparue en 1959. 6,5 millions d'exemplaires plus tard, on va se poser une question ce soir, c'est est-ce que l'Octavia est une berline premium ? Parce que vous allez voir, on a mis toute la technologie possible à l'intérieur. Mais on va commencer par l'esthétique. Comme vous pouvez le voir, l'Octavia reste une berline très classique dans ses lignes. On a toujours un capot extrêmement nervuré, une face avant qui s'inspire beaucoup de, par exemple, la petite sœur, la compacte Scala, surtout au niveau de la calandre et sur le profil, sur le capot, un petit peu la partie arrière, surtout de ce break. Ça ressemble plutôt à la superbe. C'est un beau mélange, ça reste sobre, élégant, classique, mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, on se posait la question, est-ce que cette nouvelle Octavia est une berline premium ? Et bien, quand on rentre dans l'habitacle, on se la pose d'autant plus cette question, parce qu'on a devant nous une planche de bord qui est extrêmement agréable à regarder, très bien finie au niveau des matériaux, que ce soit au-dessus, ici, en face du conducteur et du passager, même ici, on a des matériaux moussés. On a beaucoup de rangements. On a un nouveau volant de branches avec des commandes rotatives qui sont chromées. C'est aussi très joli. Cette ambiance, en plus, claire, fait très zen et très haut de gamme. Et puis, Skoda a mis tout ce qu'il savait faire dans cette Octavia, au niveau de l'équipement. On a une instrumentation 100% numérique. On a désormais un affichage tête haute, un écran tactile de 10 pouces, avec ici des commandes tactiles, par exemple, pour monter et descendre le volume de la radio. On a la conduite autonome de niveau 2 dans les embouteillages, une aide à l'évitement des cyclistes, des piétons, un régulateur de vitesse adaptatif évolué qui tient compte des limitations de vitesse. On a des prises USB partout. Eh bien, on se croirait dans une Audi d'il y a quelques années, tout simplement. Cette quatrième génération d'Octavia grandit quelque peu, puisque la berline gagne 22 mm, le brake 19 mm, ce qui fait que dorénavant, il mesure exactement la même taille. Et comme à l'habitude, chez Skoda, on a beaucoup d'espace à l'arrière. Vous pouvez le voir, j'ai de l'espace pour les jambes, j'en ai au-dessus de la tête. Et en plus, le constructeur en a profité pour augmenter les volumes de coffres, puisque la berline passe de 590 à 600 litres, et le brake de 610 à 640 litres. C'est une valeur record pour la catégorie. Sous le capot de cette nouvelle Octavia, on retrouve des motorisations essence bien connues, avec le 1 litre TSI en version 110 chevaux, le 1 litre 5, 150 chevaux, et le 2 litres en 200 chevaux. Ce dernier peut être accouplé à une transmission intégrale. Et la nouveauté, c'est que les deux plus petits, 110 et 150 chevaux, peuvent être avec une petite hybridation, une micro-hybridation, 48 volts, avec un alterno-démarreur, qui permet de gagner un petit peu en performance. Ça donne un effet boost, et ça permet de baisser la consommation de 7%. En diesel, on a le 2 litre TDI en 115, 150 et 200 chevaux. Le 200 chevaux est également disponible en transmission 4x4, et les boîtes DSG sont disponibles sur la quasi-totalité des moteurs. Je vais terminer avec une des grosses nouveautés moteur aussi, de cette nouvelle Octavia, c'est la version hybride, rechargeable, baptisée IV. Elle utilise un 1 litre 4 TSI, couplé à une motorisation électrique de 75 kW, la puissance cumulée est de 204 chevaux, et évidemment, consommation et émission sont très très basses. Malgré l'offensive des SUV, les berlines ne sont pas mortes, et surtout pas chez Skoda, où cette dernière génération d'Octavia le prouve, évidemment. Alors, ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est une berline qui est presque premium, qui pour moi est capable de tailler des coupières à une Volkswagen Passat, et même à sa grande sœur, la Superbe. Alors évidemment, les modèles Audi sont encore un cran au-dessus, mais ça n'est pas le même prix. Les tarifs, on ne les connaît pas pour cette dernière génération d'Octavia, mais ils promettent d'être toujours aussi compétitifs, avec un niveau d'équipement en hausse, des motorisations de dernière génération très efficientes, une version hybride rechargeable, et toujours les petites astuces Simpli Clever de Skoda. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais elles sont toujours là. Cette dernière génération d'Octavia sera disponible sur le marché français à la fin du premier trimestre 2020.